Avez-vous déjà entendu parler de cette créature du nom de The Boiled N1 ? Si ce n'est pas le cas, vous tombez sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à son sujet. Dans cette vidéo, on va surtout comprendre ce que c'est The Boiled N1, mais aussi s'intéresser aux autres créatures que le créateur de The Boiled N1 a fait. Donc écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est directement de vous installer confortablement, de prendre quelque chose à boire à manger, vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait, prenez soin de vous, parce que nous on y va. Et ça risque peut-être de faire un peu peur. La première vidéo qu'on va regarder s'appelle Concept T-O-E-1. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit, mais on va regarder. Ok. En tout cas, tu es une très jolie madame, sache-le. Je crois que tu aimes bien taper. Ah, attends, ça se fissure ! Ok. Est-ce que c'est une vitre ou une caméra ? T'es là la question. Bon, je pense que cette créature veut s'enfuir. Elle s'est pas enfiée, la créature. Mais elle vous l'est enfure, hein ! Eh bien écoutez, c'est un très bon navogout de ce qui va nous attendre durant cette vidéo, donc on va continuer, hein ? Oui, on va continuer, tu n'as pas le choix. Tu as cliqué, tu restes. La prochaine vidéo s'appelle Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Toutes les lumières. Et cette vidéo a été traduite par une chaîne qui s'appelle Analogue Horror Vostfr. Et ça c'est très cool parce que, bah, il a majoritairement traduit pratiquement toutes les vidéos du coup faites par le créateur de The Boyland One. Donc on le remercie. Je mettrai sa chaîne en description comme d'habitude. Et on peut y aller ? De quoi ? Ouais ? Ouais ? Bah alors, tout va bien là pour l'instant ? Ce sentiment estrange ? Ah, que quelque chose vous suit quand vous étiez dans la lumière ? Oui, beaucoup. We have a brilliant solution. There is something that follows you after you turn off all the lights in the house. D'accord. Y'a rien qui me suit. There is nothing that follows you after you turn off all the lights in the house. There is nothing that follows you after you turn off all the lights in the house. Je crois qu'il n'y a rien qui me suit quand j'éteins la lumière. C'est surtout ce qu'il a essayé de vouloir faire comprendre. Merci à cette personne qui a été très pratique en me disant la vérité. La prochaine vidéo s'appelle Concept TO2. Donc est-ce que c'est potentiellement la suite de ce qu'on a vu la première fois ? Je ne sais pas. Hello. Ah, ça parle. Hello. What do you want ? What do you want ? Oh là, mais frère, c'est bizarre un peu là. Please go away. Ouais, va-t'en, ouais. Please go away. Mais c'est un mec qui filme sa fenêtre en fait ? Oui. Je crois qu'il veut venir chez toi, gros. Tu devrais te méfier, hein. Oh, je crois qu'il a pété la l... Pourquoi t'as des paquettes en kiss de main ? Explique ! Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'on est morts, les gars. Coucou. Tu... Ah. Tu s'ouvrais les portes maintenant. Cool. C'est... Ça vient ? Tu veux un champomis ? On fait ça ? Il voulait le champomis. C'est pour ça qu'il est venu. Non, non, mais les gars, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était pas affreux, c'était pas flupant. Il voulait juste du champomis. Arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Ah, bon, ils m'ont écouté, tu vois, pour me voir. C'est bien. Prochaine vidéo qui s'appelle Concept T-O-E-3. Je sais toujours pas dire son nom, mais c'est pas grave. Il est temps de se lever et briller. C'est... Ah. Les beaux enfants se lèvent tout et en pleine forme. Je suis un enfant, c'est ça ? Les gens... Les beaux enfants jouent à se prétendre. À prétendre, pardon. Ils se bagarrent, après. Ils se la met sur du Blue Blade. Ok. Les beaux enfants ne jouent pas avec leur nourriture jusqu'à ce que tout disparaisse. Les beaux enfants se font des beaux amis. C'était un cœur que je viens de voir. Dominique, on offre, on offre, on offre, on offre. Comment ça va, Dominique ? Yo, mec, ça fait longtemps. Ok. Ils s'en bat les couilles. Sérieusement, on se rouille voir d'aide. Je croyais que t'étais mort ou quelque chose comme ça. On était des amis en ligne depuis très longtemps. Oui. Meilleur ami. Oui. Ton pote, il parle bizarrement quand même. Tu devrais te méfier. Écoute, ce n'est pas mes affaires, mais je sens que... Attends. Ah, tu actes de façon très distant en ce moment. Le mec, il répond OK, d'accord. Face call, please. Faire un appel vidéo. Écoute, 1h du matin, là où est-ce que je suis ? S'il te plaît, maintenant. Bien assistant, ton pote, quand même. Tu devrais changer de pote, je pense. Il force un peu. Soyez amis avec des bonnes personnes, s'il vous plaît. Pas avec des mauvaises. S'il te plaît, 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 s'il te j'ai besoin des amis d'accord please be as quiet as possible like whisper oui en gros c'est chuchote s'il te plaît parle pas trop fort starving help please starving ça veut dire genre en mode j'ai faim quoi mais pourquoi tu as faim enfin tu peux manger chez toi quoi enfin petit restaurant non je te jure si c'est un prank je te déteste et l'appel vidéo ah c'est discord de l'époque était rapide le vocale un discord quand même c'était sympa j'ai bien aimé arrêtez de rire je vous en supplie vraiment vous me trouvez très peur monsieur madame je sais pas qui vous êtes mais ça va pas le faire c'est parti c'est ce qu'on attendait depuis tout ce temps the boiling one phénoménon on y va c'est parti oula attention cette vidéo contient éléments troubles cognitifs légers et graves y compris des propriétés susceptibles d'affecter mentalement et physiquement le spectateur veuillez référent assuré que les aimants suivants se trouvent à proximité air bug a pencil a sheet of paper standard christian bible il te voit une bible d'accord une bible chrétienne standard ouverte à psaume 91 10 c'est quelque chose d'inhabituel commence à parler en langue tangible à l'oreille nue mettez vos bouchons d'oreille et tournez vous vers votre crayon ou et votre papier et vous il faut que vous scriviez je vois ce papier je peux voir ma main je n'entends pas les rire milliers de personnes je n'en porte je n'entends pas de festin je mouge beaucoup de choses comme à écrire quand même je dois avouer je vais éviter de dire parce que sinon je commence à bégayer et je pense que ça va pas non plus être très bien pour vos oreilles donc voilà mais en tout cas c'est des conseils assez spécifique et très bizarre je trouve un je peux les noines phénoménon est ce que c'est une vidéo qu'on regarde en fait l'arbre du paradis mais c'est frérot c'est un documentaire j'ai pas signé pour ça moi ah l'animateur est décédé en 2001 puis des choses étranges s'est produite ok donc là on a entre-regardé le 13e épisode aujourd'hui on va verser dans le cœur de l'arbre de l'arbre de l'arbre pour trouver une plante que c'est magnifique que c'est deceptif c'est poison oak nous tous connaissons ça et ici en pennsylvanien c'est pas comme ça mais c'est toujours quelque chose à regarder et ici on 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 oh la guitare 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 ils sont bien les plantes hein ah plus en normal à péreté le programme du visage rouge fondu qui s'adressait aux téléspectateurs avec une voix douce sous le nom de j'ai pas eu le temps de lire fen 228 il y a beaucoup de texte qui apparaît dans mes yeux et j'ai tellement la le peu de temps de lire je suis désolé vous vous aurez le temps mais moi pas moi malheureusement je mets pas je mets pas en pause donc il y a une créature rouge qu'il est sur mon plafond suisse de pute tu veux du fric tu veux du fric et il rentrer chez moi frère il y a des deux s le bâtard les gars faut appeler les flics hein on 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 là on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Combinaison d'erreurs humaines et de chutes d'arbres dans la ligne électrique Mais le mal était déjà fait Les conséquences L'interdiction de diffusion du programme 813 Bah ouais tu m'étonnes Si ça choquait beaucoup de personnes c'est qu'il y a une raison Wouah il y a énormément de texte je suis désolé les gars Je peux vraiment pas tout lire On peut voir cependant les images qui nous font comprendre les choses Et ça j'apprécie Enfin même si Bref Ah les victimes de l'épidémie sont incapables de parler Elles ont pu communiquer en morse en clignant des yeux Plus de 60 victimes interrogées apparemment il y avait marqué D'accord Vétéran de guerre qui parlait couramment le morse Bizarre d'accord La photo suivante montre Elle montre la créature Dans la photo C'est bizarre On peut voir l'image ou pas Moi je veux voir Ah c'est Il est grand Je m'attendais à ce qu'il soit petit Bon bah ok Qu'est-ce que c'est que ce bordel Séquence de traduction Ah c'est mort ça Séquence de traduction Est-ce qu'on peut avoir la traduction Ah un visage Après la télé Donc The Polo Wind c'est une hallucination en fait C'est marrant ça Pourquoi toutes les personnes qui te sais genre ont vu l'émission Ne peuvent pas parler tu vois Et donc du coup sont obligés d'utiliser le morse pour parler C'est trop bizarre à faire Désolé je parle Oula Qu'est-ce qu'il faut là Mais frérot C'est un lit C'est fait pour dormir Il y a marqué I can see you Sur le tableau là Je peux te voir Ah mais il était dans le jardin Wonderful day Merveilleuse journée Le miracle de naissance Un fanfare Fétal J'écoute Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attention si vous voyez cet écran ça veut dire que Il n'est pas nécessaire de continuer le visionnage D'accord Effectuez immédiatement les procédures indiquées par la partie Ah oui c'est vrai le crayon et tout là C'est ça ? C'est ça ? Les gars mettez vos trucs et écrivez sur un papier Attention sinon c'est pas bien Faut jouer le jeu quand même J'ai trouvé cette vidéo super intéressante Alors le fait qu'il y avait quand même beaucoup de texte Et donc du coup beaucoup de choses à comprendre Fait que j'ai pas pu mettre pause pour du coup tout comprendre Donc vous vous aurez la patience et le temps de comprendre Enfin si jamais tu veux comprendre Tu as le droit de ne pas comprendre comme moi Grosso modo on a tous compris qu'est-ce que c'était le Boil & One Donc ouais c'est sympa quoi Je recommande pas de regarder cette émission du coup Mais voilà on peut passer à autre chose La prochaine vidéo s'appelle Le garçon et la baignoire C'est parti J'ai même pas eu le temps de lire le texte Tu n'es pas en état de dormir comme cela Une douche te fera du bien Qui me parle Est-ce que c'est ma maman qui me parle Ou je vis peut-être seul Donc je me dirige du coup dans la douche Dans la baignoire Dans la salle de baie Mais ce n'était pas ma faute Ce n'était pas ta faute De quoi tu parles Peut-on avoir un contexte s'il vous plaît Qu'est-ce que tu fous là C'est toi le garçon de la baignoire ? Qu'est-ce que tu fous là ? Alors ouais Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Oui je t'entends très bien D'accord J'ai fait quoi ? Il ne faut pas me dire J'en conclue que je n'ai rien fait Bonne journée Je viens juste de voir que la camelle a bugué Je suis désolé Je crois que c'est à cause de elle Elle est jalouse en ce moment Donc il faut que je me méfie d'elle un peu En tout cas mesdames et messieurs J'espère vraiment que vous avez aimé ces vidéos Sur The Boiling One Et les autres aussi The Boiling One Qui sont faits du coup par le créateur Dr Nowhere Si jamais vous souhaitez voir plus de vidéos de ce style là N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire Et peut-être que je referai des vidéos comme ça Et sur ce nous en attendant On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo Abonne-toi Si jamais ça n'est pas encore fait Et nous On se retrouve à très vite